On revient vers vous. Bonjour. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un candidat qui a écrit ce livre, Lettres de non-motivation. Madame, Monsieur, je vous écris suite à votre proposition de poste de chef de secteur paru dans le journal Le Marché du Travail. Je dispose d'une solide formation commerciale, d'un tempérament enthousiaste et d'un goût immodéré pour la junk food. C'est pourquoi j'estime avoir toutes les qualités requises pour devenir chef de secteur. Malheureusement, malheureusement, votre proposition de poste se situe en région parisienne et je ne m'éloigne jamais du supermarché Franprix, de la rue des Amandiers. Par conséquent, je me vois bien malgré moi dans l'obligation de refuser votre offre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La personne qui a écrit ce bouquin a écrit plus de 1000 lettres de non-motivation en l'espace de 7 ans. C'est devenu une obsession et peut-être même aussi un acte militant ou un acte artistique. On a décidé de le rencontrer pour s'intéresser à sa non-motivation. On a rendez-vous aujourd'hui avec Julien, Julien Prévieux. Bonjour Julien. C'est un projet qui a duré pendant 7 années. J'avais précisé une sorte de protocole, quasiment un protocole scientifique. L'idée c'était de répondre à tous les types d'emplois proposés et de répondre par la négative. Sur 7 ans, l'écriture a évolué, ce qui était au départ une sorte de vengeance qui partait d'une situation vécue. Voilà, ok, j'en ai marre de recevoir ce genre de réponses, tout le temps standardisées. Justement, on revient vers vous, vous avez toutes les compétences requises. Mais un candidat répond mieux au poste. À un moment donné, c'est devenu quasiment un métier d'écrire des lettres de refus. C'est-à-dire que j'en écrivais tous les jours, c'était vraiment récurrent. Et c'était aussi une soupape. C'est-à-dire que quand je travaillais typiquement chez France Télécom, je continuais d'en écrire le week-end en me disant « Ah ouais, ça fait du bien, c'est cathartique, il y a un vrai… » Il y a eu deux entretiens. Le premier, c'est un entretien que j'avais passé à une époque où je cherchais un stage. Il y avait une série de tests à passer, de tests psychotechniques, une sorte de QCM très étrange. Par exemple, on avait une question du genre « Est-ce que vous pleurez quand un chat est mort au bord de la route ? » « Si vous voyez un chat mort au bord de la route ? » Là, il y avait une dimension qui allait au-delà de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Je m'étais dit « Tiens, il y a un côté quand même quasi pataphysique, un peu une sorte de folie à essayer de circonstruire l'individu par un QCM qui vise à la fois à déterminer la cohérence du sujet qu'on a en face, puis en même temps de savoir vraiment. » Alors là, je me suis dit « Il y a quelque chose avec la langue qui se joue au moment de l'entretien. » La langue, déjà, ça pointait une direction de folie. Et le second entretien pour lequel j'ai un drôle de souvenir, alors là, c'est moi qui l'ai vécu, je pense, avec un esprit un peu biaisé. J'avais le recruteur en face de moi qui ne comprenait pas mon curriculum qui est un petit peu bizarre. Et il essayait absolument de trouver une sorte de cohérence. Et ce monsieur n'arrêtait pas de renifler. Je sentais une sorte de malaise monter pendant l'entretien. Je lui ai dit « Ce n'est pas vrai, il y a un truc, ça le met super mal à l'aise. Il ne me comprend pas, absolument pas. » Je lui ai dit « Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. » J'avais l'impression quasiment qu'il pleurait. Et là, je me suis dit « Bon, il se joue un truc, à ce moment de la lettre de motivation, à ce moment de l'embauche, il y a sûrement la possibilité d'essayer de le faire coincer, grincer, retourner la situation et d'être dans une position qui serait du coup « Ok, vous pensez avoir finalement tous les pouvoirs, il y a une sorte de rapport de force comme ça. Eh bien, essayons de le renverser. » Et les lettres sont nées comme ça. Ce qu'on peut dire aussi de ce protocole, c'est vrai qu'il y a un passage très difficile parce qu'on est évidemment en train d'essayer de se reconfigurer, de s'encoder d'une certaine manière, pour rentrer dans les clous. Et ça, c'est difficile. Il y a tout un jargon, il y a toute une manière d'essayer de se penser qui se développe là et qui est entre les sciences et puis, je ne sais pas, quelque chose de complètement irrationnel. Il y a eu, je ne sais pas, début des années 80, années 90 encore, quand même une profusion de méthodes pour essayer de comprendre à qui on avait en face, chose qui est complètement impossible puisqu'on ne le saura qu'avec l'expérience. Et ça, vivre ça. Alors là, côté postulant, c'est un casse-tête. Et puis, en plus, ça peut être très difficile parce que dans ces cas-là, pour peu que le recruteur ait une idée un petit peu extravagante, je ne sais pas, un test un peu béavioriste où on va se mettre en situation, c'est dur à vivre ce genre de choses. C'est dur. La seule personne qui m'a rappelé, c'est parce qu'il manquait le CV dans mon courrier, c'est-à-dire que j'avais mis ma lettre de non-motivation. Et donc, le DRH me rappelle, oui, monsieur, si vous voulez vraiment qu'on étudie votre lettre, j'aurais dit, étudiez peut-être la lettre avant. J'ai dû faire faire une série de pulls au verre. Et j'ai donc essayé de recruter des dames, des grands-mères, ou pas forcément, qui, du coup, m'ont tricoté une série de 10 pulls. Comment faire ? Est-ce que je ne vais pas faire passer un casting à des grands-mères ? C'est complètement ridicule. Donc, finalement, j'ai passé une petite annonce et je me suis dit, bon, je prends les premiers. La première qui répond, tant pis, même si elle s'est mal tricotée, ce n'est pas grave. Et donc, c'est vrai que dans la série de pulls que j'ai eue, il y en a des très beaux, et des très moches, mais qui, je crois, font quand même le charme de la série. Vous êtes plutôt lettre manuscrite ou lettre dactylographiée ? Lettre dactylographiée. Plutôt une lettre postée ou plutôt un mail ? Plutôt une lettre postée, pour recevoir la réponse dans la boîte aux lettres. Plutôt un refus motivé ou plutôt un refus sec ? Un refus motivé. Plutôt une lettre d'embauche dans une entreprise que vous n'aimez pas ? Ou plutôt une lettre de refus dans une entreprise que vous aimeriez ? Là, ça devient complexe. On est en plein paradoxe. Plutôt une non-lettre d'embauche dans une non-entreprise. Plutôt l'entretien ou plutôt le test ? Ou plutôt les tests ? Ça peut être aussi et les tests. C'est souvent entretien et test. Que choisir ? Là, mon cœur balance. C'est difficile. Non, peut-être... Alors l'entretien, c'est... Bon allez, l'entretien. Plutôt une carrière en entreprise, finalement, ou plutôt une carrière d'artiste ? Alors ça, c'est typiquement une question de recrutement, non ? J'ai toujours détesté ce genre de questions. J'ai fait le prépa HEC, j'avais eu ce genre de choses et j'ai jamais su répondre. C'est pour ça que je ne travaille pas en entreprise, sûrement. Donc vous avez tous les détestés ? Ouais, je pense, ouais. Franchement, c'est le genre de questions... Non, le genre de questions, j'arrive absolument pas à y répondre. Je n'en sais absolument rien. Sous-titrage Société Radio-Canada